Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où nous allons répondre à une question fatidique Comment dessiner ou peindre quand on n'a aucun talent pour ça ? Question très difficile et pour y répondre, il faudrait commencer par essayer de définir ce qu'est le talent. Alors voyons voir, dans le dictionnaire, je trouve cette définition. Aptitude particulière dans une activité. Avoir du talent pour, être doué pour. Ici donc, on parle de don. Ou encore, une autre définition possible, aptitude remarquable dans le domaine intellectuel ou artistique. Le talent, le génie. Donc ici, on parle carrément de génie. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'on trouve comme définition pour le don. Avantages naturels considérés comme donnés par la nature, le sort, dieu. Ça commence à devenir intéressant. Une dernière pour la route, voyons la définition du génie. Aptitude supérieure de l'esprit qui rend quelqu'un capable de création, d'inventions qui paraissent extraordinaires. Il a du génie. Bon, ce que l'on peut tirer de tout ça, en regroupant toutes ces définitions, c'est que l'on parle de quelque chose qui serait de l'ordre de la prédestination. On parle de nature, de dieu, d'une sorte d'aptitude mystérieuse et innée, sur laquelle finalement on aurait bien peu d'emprise. Alors, est-ce que tout ça existe ? Et bien, je ne vous le dirai pas, parce que je n'en sais rien, et ce ne sera pas le sujet de cette vidéo de trancher. En ce qui me concerne, donc d'un point de vue tout à fait personnel, je pense que certaines personnes, à travers un nombre sans doute infini de facteurs, ont plus d'affinités naturelles pour certaines choses. Mais je préfère rester extrêmement prudent par rapport à l'origine du talent ou du génie. Est-ce inné, déterminé à la naissance, totalement en rapport avec l'éducation, ou y a-t-il un hasard ? Peut-être un peu de tout ça. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, cette idée de don prénatal me pose un problème. Surtout lorsque je me retrouve face à des personnes qui disent, comme vous avez peut-être vous-même déjà dit, « J'ai toujours rêvé de dessiner, mais je suis très mauvais. » « Je pense que je ne suis juste pas quelqu'un de visuel. » Mais il y a des peintres aveugles, hein. « Moi, je dessinerai jamais, et c'est à cause de Dieu, parce que Dieu... » Ok, 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 ok. Tout ça, laissons l'autre côté. Je vais vous dire ce que je pense vraiment du talent. Le talent, c'est l'envie. C'est l'envie ! Parce que finalement, quelles que soient les origines mystérieuses du don, je pense qu'il faut mettre fin à tous les amalgames qui en découlent, et qui ne sont finalement rien d'autre que des pensées limitantes. Parce que je le redis, je le crois, le talent, c'est d'avoir envie. Petit exemple. Entre la personne qui se forcera à travailler ses gammes, 10 ou 20 minutes au piano, et l'autre qui aura naturellement l'envie constante de se mettre au travail de son instrument, sans compter ses heures, et qui donc jouera bien plus, et avec plus d'entrain, lequel selon vous fera le plus de progrès, et sera le meilleur pianiste à la fin. Je crois que c'est assez évident. Et finalement, peu importe celui qui aura le plus de talent inné, ou de facilité, c'est celui qui aura eu le plus envie, et qui donc aura le plus joué, qui sera le meilleur à la fin. Eh bien, c'est exactement la même chose en dessin et en peinture. Pour prendre mon exemple personnel, je sais pas si j'ai reçu un dent du ciel. J'aimerais bien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours dessiné. Que ce soit à la maison, sur le coin d'un banc, à l'école, j'ai toujours eu envie de dessiner. Et donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris par la pratique. Attention, je veux pas dire par là qu'il est impossible de faire des choses intéressantes et magnifiques sans expérience. Au contraire, des choses fascinantes se font, en dehors de toute expérience, de toute pratique, et même de toute volonté de faire de l'art. Et cela nous conduit au concept d'art brut, défini par Jean Dubuffet en 1945. En deux mots, l'art brut reprend toute la création qui se situe en dehors du système d'art. Un art qui ne se considère pas comme tel, un art des marginaux, un art des fous, en tout cas un art qui se situe hors de tout apprentissage, j'en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Finalement, ce que je veux dire, c'est que si vous ressentez ce genre de choses, que vous pensez ne pas être assez doué, ou sans talent, vous êtes potentiellement en train de gâcher un tas de possibilités que vous n'imaginez même pas, par le simple fait que vous ne pratiquez pas. Ne vous enfermez pas dans une catégorie limitante qui annihile toute possibilité pour vous de trouver un plaisir dans votre pratique. Et ne pensez pas que parce que que vous avez raté un ou dix ou même cent dessins, vous n'êtes pas fait pour ça. Tout s'apprend. Tout. Tant que la curiosité et l'envie vous animent. En réalité, j'ai envie de vous prouver qu'il n'existe pas de facteur limitant dans la pratique du dessin et de la peinture. Certains artistes ont des handicaps, physiques ou mentaux, certains même sont aveugles. Prenons Henri de Toulouse-Lautrec. Immense artiste, il était atteint d'une maladie génétique, une forme de nanisme dont il a énormément souffert, ainsi que plein d'autres problèmes de santé liés très probablement au fait que ses parents étaient cousins. Et c'est précisément de cette souffrance immense que son art s'est nourri. Donc si vos parents sont cousins, vous avez potentiellement de belles choses à faire. Après bon, si vos parents ne sont pas cousins, ce n'est pas grave non plus. Autre exemple, celui de Claude Monet, dont la vue s'est détériorée de façon catastrophique à tel point qu'il était presque aveugle au moment de peindre ses nymphéas, chef-d'oeuvre de l'impressionnisme. Il ne percevait plus toutes les couleurs et devait se fier à ce qui était écrit sur ses tubes pour imaginer ce qui se trouvait sur sa palette. Et c'est de cet handicap, de cette vision tronquée, que sont nés certains tableaux uniques et un traitement des couleurs inédits. Tout ça pour dire que toute faiblesse peut devenir une force et que rien ne doit vous ralentir tant que l'envie y est. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, en ce moment même, c'est que le dessin ou la peinture représentent un intérêt pour vous. Ou une curiosité au moins. N'ayez pas peur que votre volonté ou votre ambition ne soit pas assez grande. et concentrez-vous plutôt pour voir votre petite envie soudaine de dessiner comme une étincelle et une opportunité de faire quelque chose qui vous fera du bien et qui petit à petit gagnera en ampleur. Si vous voulez apprendre à dessiner et à peindre, eh bien dessinez et peignez. Maintenant. Ok, alors c'est parti ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. C'est en tout cas un sujet qui me semble capital parce que le manque de confiance peut avoir un impact énorme. surtout chez le débutant qui se demande s'il n'est pas assez bon, s'il n'a pas le talent nécessaire et tout le reste. Si tout ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo avec toute personne qui pourrait en avoir besoin. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous-même avez déjà été victime de ce genre de pensée limitante. N'hésitez surtout pas à me laisser un magnifique pouce bleu. Enfin, n'hésitez sur rien, en fait. N'hésitez sur rien. Il ne faut pas hésiter dans la vie. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501